Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie dans laquelle il sera question du jeu de la vie imaginé par le mathématicien John Conway. Si vous vous souvenez bien, il y a de cela quelques mois, nous avons publié une courte vidéo dans laquelle nous montrions le fonctionnement d'un programme qui faisait la simulation du jeu de la vie sur une carte Arduino Uno. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le contenu du programme et vous donner un lien pour pouvoir le télécharger depuis notre GitHub pour le tester et l'améliorer. Nous n'aborderons pas dans cette vidéo les aspects théoriques et mathématiques concernant le jeu de la vie par John Conway. Nous vous invitons pour cela à regarder la vidéo publiée par Science Étonnante et qui donne des explications plus claires concernant ce simulateur de jeu de la vie ainsi que sur les automates cellulaires. Attaquons maintenant la partie programmation. Nous allons maintenant étudier le programme Game of Life pour Arduino Uno. Donc, on va commencer par la déclaration des librairies qu'on va utiliser. Donc, on a SBI.H pour la communication entre notre Shield TFT LCD et notre carte Arduino Uno. On a Adafruit ILE 93-41 qui gère le driver de notre écran. Et pour finir, on a Adafruit GFX qui, elle, nous permet de manipuler les pixels de notre écran. On commence par la déclaration des pins de connexion pour SBI. On a ici le nombre de cellules prises en compte lors de chaque calcul pour chaque cellule. Et on a ici la taille de notre grille. Donc, elle correspond à 24 lignes pour 32 colonnes. On a ici deux tableaux. Le tableau World correspond à l'état actuel de notre jeu. Donc, celui qui est affiché à l'écran. Et le tableau Next, c'est l'état futur de notre jeu après le calcul d'une nouvelle étape de notre jeu. On a ici la variable qui va contenir le nombre de voisins vivants pour chaque cellule. On commence par la création de notre objet TFT. Puis, il vient notre fonction Setup. La fonction Setup contient une initialisation de l'écran, suivie par une rotation de l'écran en mode paysage et par la coloration de l'arrière-plan de l'écran en noir. La première fonction de notre jeu est GridInit qui va générer de façon aléatoire un état initial pour notre jeu. Elle se trouve à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, elle utilise la fonction Random pour générer un état aléatoire initial. Dans notre fonction Loop, on a deux fonctions qui sont Cal Neighbor et Show Grid. On va en premier lieu voir la fonction Show Grid. Elle est à ce niveau. Donc, la fonction va naviguer à l'intérieur de notre tableau et à chaque fois, elle va vérifier l'état de la cellule. Si elle est égale à 1, donc la cellule est vivante, elle sera coloriée en rouge. Sinon, la cellule est morte et elle sera coloriée en blanc. Revenons maintenant à notre fonction qui est vraiment la fonction principale de notre programme qui s'appelle Cal Neighbor. Elle se trouve à ce niveau. Sa fonction principale est de calculer pour chaque cellule le nombre de voisins vivants et de le stocker dans Neighbor, dans la variable Neighbor. Et puis, on va vérifier à chaque fois la correspondance de l'état des voisins avec les règles de fonctionnement de notre jeu. Les règles du jeu Game of Life sont assez simples. Si la cellule est vivante et qu'elle dispose de moins de deux voisins, dans la prochaine génération, elle va mourir par manque de ressources. Si la cellule est vivante et dispose de quatre ou plus voisins, dans la prochaine génération, elle va mourir par surpopulation. au contraire, si la cellule est morte et qu'elle dispose de trois voisins, dans la prochaine génération, elle sera vivante. Pour finir, s'il n'y a aucune de ces conditions qui correspond à l'état de notre cellule, la cellule reste dans son état initial. On a ici l'utilisation de la fonction CopyTab. Donc la fonction CopyTab, elle se trouve à ce niveau et elle fait seulement un copier-coller de l'état futur de notre grille à l'intérieur de l'état actuel pour qu'il soit affiché. Donc c'est une copie de tableau. Donc on va vérifier notre programme. Vous allez voir affiché la mémoire disponible est faible. Donc tout simplement parce qu'on a occupé quasiment 80% de notre mémoire dynamique. Ce qui laisse peu de place pour le fonctionnement de notre programme. Mais ça, ça vient de la limitation de la mémoire au niveau de la carte Arduino Uno. On va maintenant uploader le programme. On le téléverse sur notre Arduino Uno. Et on va voir le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout pour cette courte vidéo qui nous espérons vous aura donné envie de programmer autre chose sur une carte Arduino Uno. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos futures publications, de commenter cette vidéo ou bien nos autres vidéos sur notre chaîne ou bien à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada